Allah, 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 Ya Mawla, Allah, 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 La Ilai, Allah, 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 Ya Mawla. Allah, subhanahu wa ta'ala, il donne cette comparaison de cette lumière qui est dans le cœur. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous demande de mettre cette lumière en relation avec la lumière qu'il y a autour de nous. Parce qu'elle est même. Et c'est à ce moment-là qu'on est en symbiose avec la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on vit en symbiose avec toute sa création, quand ces deux lumières se rencontrent. C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, sa lumière, il a tendance à éclairer le monde autour d'elle. Cette lumière, il est comme une huile qui n'a même pas besoin d'être allumée avec du feu. Elle est là, il faut seulement qu'elle jaillisse. Il n'a même pas besoin d'allumer pour l'allumer. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit après, qui le veut ? Allah guide vers sa lumière, vers sa lumière, qui le veut ? Donc Allah, quand il veut guider vers sa lumière, il te guide vers quelle lumière ? Quand Allah veut guider quelqu'un vers Allah, il le guide où ? Vers la lumière de quelqu'un qui la porte, qui a jailli de son cœur. Donc pour trouver Allah, tu le cherches où ? Cheikh. Dans le cœur du croyant. On ne peut pas dire cheikh, on va dire le croyant. Donc Allah, il est où ? En tout cas. Hein ? Yahdi Allahu li nourihi. Allah guide vers sa lumière, qui le veut ? Ça veut dire qu'Allah guide vers le croyant, qui le veut ? Ou guide vers Cheikh, qui le veut ? Donc quand tu cherches à Allah, tu ne cherches pas dans le ciel. Tu le cherches où ? Tu cherches l'homme qui te guide vers Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que les gens de la Mecque connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, il les a guidés vers qui ? De Mohamed. Sallallahu alayhi wa ta'ala. Yahdi Allahu li nourihi. Madiyasha. Allah guide la lumière, sa lumière. Donc, la notion de connaissance et la notion de guidance vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la guidance vers les hommes d'Allah. Il a une sagesse dans laquelle il a dit, subhanahu wa ta'ala, gloire à Allah, gloire à Allah, qui a fait dans la connaissance de ses wali sa connaissance. Ce qu'on vient de réciter dans le khatim, on demande à Allah, Oh Allah, guide-nous vers ton amour par l'amour de tes wali. Par l'amour de tes wali. Yahdi Allahu li nourihi, man yasha'a. Allah, 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 ya Mawla, Allah, 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 la ilaha illallah, Allah, 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 Allah.